Comment est-ce que la mixité sociale joue un double rôle ? Je crois que la mixité sociale joue un double rôle. D'une part d'un point de vue sociétal, comme on dit aujourd'hui, et d'autre part sur les résultats même de la scolarité. Un rôle sociétal, l'école a toujours eu comme but d'aider à la socialisation des enfants et des jeunes, traditionnellement, ça n'est pas une mission nouvelle. Je ne vois pas comment on peut découvrir cette socialisation, apprendre à vivre ensemble, d'une certaine manière, si on n'est pas mélangé entre enfants de milieux différents, de familles différentes, de cultures différentes, bref, si on n'apprend pas à découvrir cette différence. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment un premier rôle capital de l'école à cet égard. Or, on voit bien aujourd'hui que notre société, et ce n'est pas le fait de seulement l'école, l'urbanisme en est une illustration évidente, on voit bien qu'on est tenté par l'entre-soi, ce que j'appellerais l'entre-soi, si on se retrouvait entre gens de même milieu, de mêmes idées, de même culture. Et l'école accompagne ce mouvement aujourd'hui, que ce soit par la libéralisation de la carte scolaire, par le jeu de l'urbanisme, par... Enfin, bon, je ne vais pas détailler, tout le monde le sait. Et donc, on a une école de plus en plus qui scolarise, dans le même établissement, dans les mêmes classes, des élèves qui se ressemblent. Et donc, c'est un, sinon un échec, en tout cas une grande difficulté pour l'apprentissage de la socialisation. Et notre société, excusez-moi l'expression, va crever de cela si on attise ainsi, si on renforce ainsi cet entre-soi qui génère la peur de l'autre, qui génère la difficulté à se connaître. Et puis, je crois qu'il y a un deuxième rôle scolaire, à proprement parler, sur les résultats. Je vais dire que, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas lorsque l'on réunit dans une même classe des élèves qui ont en gros le même niveau que l'on va avoir les meilleurs résultats. Au contraire, et toutes les études le montrent, c'est lorsqu'il y a une grande différenciation que vont naître des phénomènes, des mécanismes d'émulation, d'entraide, et que les élèves qui sont plutôt faibles vont largement progresser, mais que les élèves qui sont bons, voire très bons, vont également progresser aussi, parce qu'ils vont aider les plus faibles. Or, on sait très bien qu'on ne comprend bien que ce qu'on est capable d'expliquer. Et il n'y a pas mieux qu'un élève pour expliquer à un autre, ça, tous les pédagogues le savent. Et donc, que ce soit les plus en difficulté, que ce soit au contraire ceux qui réussissent bien, tout le monde gagne à ce que les classes soient scolairement, quant au niveau relativement hétérogène. A mon avis, la mixité sociale, c'est un atout pour les personnes, pour chacune, pour chacun, c'est un atout également pour le pays, pour le niveau. Les pays, on le voit bien avec les études PISA par exemple, les pays qui ont les meilleurs résultats à PISA sont en même temps les pays qui ont les classes les plus hétérogènes. Et en général, c'est parce que c'est les plus faibles qui progressent le plus que le niveau général du pays augmente et qu'ils ont des bons résultats. Je crois que c'est sûrement, enfin je suis sûr même, que c'est l'un des rôles de l'école d'atténuer, de diminuer les inégalités sociales pour l'essentiel. Cela dit, il ne faut pas rêver, l'école ne peut pas tout. Loin de là, on voit bien que dès l'école maternelle, les inégalités culturelles, sociales, l'instruction des familles jouent déjà dès le début de l'école maternelle et ça, l'école n'en est pas responsable. Cela dit, on voit bien que sans remonter très loin, dans les années 60, 70, 80, l'école a joué ce rôle. Elle atténuait, elle diminuait, elle réduisait ces inégalités et elle a amené nombre d'enfants et de jeunes à des réussites auxquelles ils ne seraient pas arrivés avant. Donc l'école a joué ce rôle, c'est faisable. On voit bien que depuis 20, 30 ans, elle ne joue plus ce rôle, voire même, elle aggrave les inégalités. Les inégalités que l'on constate à l'école maternelle, non seulement sont conservées en fin d'école primaire et continuent jusqu'en troisième, mais elles s'aggravent même au point qu'on a plus d'inégalités en fin de troisième qu'on en a au début. Alors, il faut à tout prix, effectivement, redonner à l'école cette possibilité de lutter contre ces inégalités parce que je crois que la première inégalité, c'est quand même l'échec. 130 000 à peu près, 130 000 enfants qui sortent de l'école par génération, sans diplôme, sans qualification, c'est 1 500 000 par 10 ans. C'est 3 millions de personnes en 20 ans. Et on voit bien la corrélation qu'il y a entre l'échec scolaire d'un côté et les difficultés d'insertion sociale, d'insertion économique, d'insertion professionnelle. 150 000 par an ou 130 000, peu importe ici les chiffres, l'ordre de grand air et celui-là, correspondent en gros à une bonne partie de l'exclusion qu'on constate dans la société d'aujourd'hui. Donc l'enjeu est capital, je crois, pour la société. Trois, quatre préconisations essentielles. La première, c'est de mettre le paquet sur l'école et le collège et notamment sur l'école. C'est moins coûteux de prévenir les difficultés avant même ou au moment même où elles naissent que lorsqu'elles se sont enquistées, qu'elles deviennent graves. Ça passe notamment par la socialisation des tout-petits. Au contraire d'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une baisse massive de la scolarisation ou des autres structures d'accueil pour les enfants de 2 à 3 ans. Il faut au contraire, surtout dans les milieux, dans les zones urbaines ou non, où il y a le plus d'enfants en difficulté, renforcer cette socialisation et l'accès à l'école des tout-petits. La possibilité également d'avoir dans chaque école un maître en surnombre qui permettent non pas d'avoir besoin de faire intervenir des spécialistes qui viennent d'ailleurs lorsque l'enfant est déjà trop en échec, mais qui permettent au moment où l'enfant commence à décrocher de le reprendre en main. Et ça, un maître ne peut pas le faire seul dans sa classe. Il faut qu'il y ait un autre adulte qui puisse s'en occuper. Je crois qu'une deuxième préconisation très forte, c'est tout ce qui concerne la formation des enseignants. Il a fallu attendre 89 dans le secondaire et les créations des UFM pour qu'enfin on se dise que le métier d'enseignant, ça s'apprend. Et on voit aujourd'hui, avec les dernières réformes de la formation ou de la non-formation, j'aurais tendance à dire, il n'y a plus de formation initiale pour les enseignants. Ça, c'est une catastrophe. On est en train de recruter des enseignants pour une quarantaine d'années. On est en train d'hypothéquer l'enseignement pour les 40 prochaines années. Donc, préconisation très forte sur la formation initiale, sur la formation continue. Une autre préconisation, je pense, c'est l'enseignement prioritaire. Intensifier l'éducation prioritaire en concentrant sur un certain nombre de zones, mais là en n'hésitant pas à faire tout ce qu'il faut. Et je pense en territorialisant cette priorité de l'éducation. On est progressivement, j'irais, entrés dans des dispositifs scolaro-centrés. On pourrait le dire comme ça. Et je crois qu'au contraire, il faut ouvrir ça sur l'ensemble des synergies qu'il peut y avoir avec les acteurs sociaux, les mairies, les associations. Alors, dernier point en ce qui concerne les préconisations essentielles, c'est la bonne conduite des réformes. On lance une grande réforme et puis on ne donne pas les moyens ensuite, voire on revient en arrière, voire il y a des préconisations contradictoires. Je prends juste un exemple. La politique des cycles disant que désormais, c'est sur 2-3 ans en école primaire que l'on doit évaluer un élève et que le redoublement n'arrive qu'en fin de course. On constate récemment une circulaire qui autorise à nouveau un redoublement à l'intérieur même des cycles. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais ces deux mesures sont contradictoires. Deuxième élément, mettre les moyens. Tout n'est pas question de moyens, mais il est évident que si on ne forme pas les enseignants, si on ne forme pas les personnels qui vont en mettre en œuvre les réformes, il ne faut pas s'étonner qu'elles ne marchent pas. Le rapport préconise peut-être de ne faire des réformes que sur tout ou partie, partie du territoire, des parties du territoire, mais mettre le paquet et montrer à ce moment-là qu'une réforme bien conduite avec les moyens en formation, en temps, en explication, ça marche, et puis progressivement les étendre. L'organisation territoriale du système peut se décliner, je crois, à différents points de vue. A l'évidence, le système n'offre pas les mêmes possibilités de scolarisation et donc d'accès à la réussite scolaire sur l'ensemble du territoire. Et on note, selon les académies et à l'intérieur des académies, selon les départements et les territoires encore plus restreints, des inégalités très, très importantes. Il n'y a pas aujourd'hui continuité dans l'égalité du service public d'éducation. Mais on constate que ces inégalités territoriales sont très, très corrélées aux difficultés sociales et économiques des territoires. Et on en revient à cette problématique, en fait, des inégalités socio-économiques qui ont des répercussions sur le territoire. Deux pistes essentielles, je dirais, pour aller vite. La première, je l'ai évoquée tout à l'heure, c'est la question des zones prioritaires d'éducation. La deuxième problématique, je crois, est celle de la carte scolaire. J'ai évoqué tout à l'heure la nécessité de mixité sociale. Aujourd'hui, tout va contre cette mixité sociale. La carte scolaire telle qu'on la connaissait ne remplissait pas cet office-là. On avait pensé qu'elle pouvait le faire. En fait, elle était, pour parler, simplement trouée de tous les côtés. Et les tentatives, enfin les procédés, les stratégies d'évitement de la carte scolaire étaient bien connues. Mais pour autant, la libéralisation que l'on a actuellement de cette carte scolaire a tout simplement l'effet, qu'on pouvait attendre d'ailleurs tout simplement, de renforcer l'entre-soi. Et ce n'est pas en exfiltrant en quelque sorte les bons élèves des établissements difficiles pour les mettre dans des meilleurs établissements qu'on va résoudre la question et la question pour tous. La proposition que fait la vie, c'est de dire qu'il faut que les dotations aux établissements, les moyens donnés aux établissements soient inversement proportionnels en quelque sorte à la population scolaire, à la composition sociale, socio-professionnelle des élèves ou de leurs parents, qu'ils scolarisent. Il est évident que lorsqu'on scolarise des enfants de milieux très privilégiés, on peut avoir des effectifs plus nombreux, un encadrement d'adultes moindres. Il est évident que quand on a des populations plus en difficulté, il faut un encadrement bien supérieur. Et plutôt que de fonctionner en tout ou rien, on est en ZEP ou on n'y est pas, enfin en zone prioritaire où on n'y est pas, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus graduel, à moyen constant. On peut enlever des moyens là où il y a des populations beaucoup plus favorisées, ça ne plaira pas, je pense à tout le monde, mais c'est quand même l'une des propositions, et donner beaucoup plus là où il y en a besoin, et cela de façon graduelle, enseignement public et enseignement privé sous contrat d'ailleurs, qui fonctionnent sur moyen d'État. Voilà deux propositions. La troisième concerne plus l'autonomie des établissements, du moins une certaine liberté laissée aux établissements d'adapter leur pédagogie au public qu'ils scolarisent, à la condition qu'il y ait des régulations très très fortes de l'autorité politique nationale et des services rectoraux, si l'on veut que cette liberté plus grande ne donne pas lieu à des abus.